Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis le collègue de Karine. C'est une bonne façon de se présenter. Je suis aussi un évaluateur accidentel et un urbanisme raté. J'ai fait des études d'urbanisme et je n'ai pas trouvé de travail en sortant de mon master il y a 20 ans. On m'a proposé un poste dans un cabinet d'évaluation à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. J'ai fait comme toute personne censée ferait dans un cas comme ça. J'ai lu très longtemps le site internet de l'entreprise qui me proposait un poste. Je suis rentré et j'y suis resté il y a environ 20 ans. Je ne sais pas si, Karine, tu as mis mes diapos dans ta présentation ou si je représente les miennes à côté. Dis-moi ce que tu préfères. J'ai mis, mais si tu préfères les passer toi-même, tu me dis. C'est formidable. Vous avez peut-être déjà vu avec Karine ce dragon de l'évaluation. Je l'aime beaucoup parce qu'on a beau pousser à faire de l'évaluation, être favorable à ça, trouver que c'est utile pour plein de choses. La façon dont les gens vivent l'évaluation, c'est quand même de cette façon-là, de façon très défensive. Pendant des années, ça a été, d'accord, les évaluations de la politique de la ville, mais on rajoute à ça la façon dont on est pressé par la nécessité d'amener des métriques, des indicateurs, des KPI. Je ne sais pas si vous avez déjà ce genre de demande qui vous arrive. Ces dernières années, on vous parle d'impact en permanence. Il faut prouver son impact. Est-ce qu'on a un impact, etc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on le dit et on le demande. Je dirais que personnellement aussi, on est assaillis par des choses qui relèvent de l'évaluation. Quand vous sortez des toilettes et qu'on vous demande d'appuyer sur un bouton pour dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Si vous appuyez sur les boutons, c'est que vous avez confiance dans la capacité des gens à se laver les mains en sortant des toilettes, ce qui est déjà un point assez intéressant. Par ailleurs, ça a fait aussi que l'on est en permanence sollicité sur des feedbacks qui nous affectent tous. J'imagine, comme Karine, que, comme d'autres, lorsque je dois parler d'évaluation, j'essaye d'abord d'expliquer ce que c'est que l'évaluation ou en tout cas, ce que j'imagine être de l'évaluation parce que sinon, on ne parle pas forcément de la même chose. C'est possible. J'ai écouté Renaud Epstein tout à l'heure. Du coup, je ne refais pas des choses qu'il a dites tout à l'heure, mais j'insiste sur ce point majeur, c'est que l'évaluation de la politique de la ville en France, c'est une évaluation qui vient du bas et c'est la vraie racine de l'évaluation qui vient du bas en France, qui vient du terrain, qui vient des gens qui voulaient prouver quelque chose et qui voulaient prouver que des actions menées à l'échelle des territoires, ça pouvait être mieux que des dispositifs qui venaient de l'État. Et un des enjeux essentiels dans tout ça, c'est que c'est une évaluation qui est une évaluation militante, c'est une évaluation transformationnelle au début, qui est là en faveur de la justice sociale, qui est là pour mettre le pied dans la porte de l'action publique, de dire qu'il n'y a pas que le préfet, il n'y a pas que l'État qui sait bien, nous sur le terrain, on sait des choses et l'évaluation, c'est une façon de montrer que non seulement on sait des choses, mais qu'en plus, quand on fait des choses, ça change la vie des gens. Et je ne vais pas être beaucoup plus optimiste que Renaud. Tout à l'heure, je suis assez critique avec l'évaluation de la politique de la ville parce que je pense qu'elle est devenue une machine à créer des indicateurs, à répondre à des demandes formelles, etc., dans beaucoup d'endroits. Mais par contre, ça, c'est l'ADN de l'évaluation de la politique de la ville. Et du coup, il me semble que si on veut être fidèle à l'esprit de la politique de la ville, il faut faire une évaluation qui n'est surtout pas dans les circulaires de la politique de la ville et qui doit être quelque part en lutte contre cette politique de la ville, ou en tout cas, ces exigences d'évaluation telles qu'elles existent aujourd'hui. Et évidemment, en disant ça, je m'inscris dans des controverses de l'évaluation de la politique de la ville qui existent depuis toujours. Donc, je dis une chose, mais l'intérêt de l'évaluation de la politique de la ville, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur la façon dont on peut le faire. J'ai mis cette petite affiche des Assises d'Anguin de Banlieue 89 parce que c'est un moment où il y a François Mitterrand, il parle de l'évaluation de la politique de la ville. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir son discours. Alors, il n'y a pas beaucoup de cas où on entend François Mitterrand parler d'évaluation. Il faut chercher quand même. Mais voilà, il a ce truc, ce moment où il dit les maires des communes de Banlieue 89 ont su réaliser une grande œuvre, ont su voir une grande œuvre par une sorte, pas tellement de concertation entre eux que de connaissances du milieu, que de sens de la responsabilité de leurs devoirs, sans doute aussi d'amour pour leur pays, pour leur petit pays dans le grand. C'est le grand mot de l'époque qui était au primal. Renaud, ce qu'il a dit aussi tout à l'heure, c'est la diapo d'après, c'est que c'est une des politiques les plus évaluées et du coup, s'il suffisait de beaucoup évaluer pour avoir des politiques bien meilleures, la politique de la ville sera un petit peu le contre-exemple de ça. C'est à la fois, de mon point de vue, un endroit dans lequel on peut faire beaucoup de choses parce que c'est un bastion des démarches collaboratives. On a toujours la demande de participation qui revient. Oui, on pourrait faire des choses participatives, etc., mais en fait, dans la politique de la ville, on le fait depuis presque toujours. Donc, c'est intéressant. Mais c'est aussi un lieu où on est sur des politiques qui sont intrinsèquement difficiles à évaluer, dans lesquelles une évaluation qui souvent est devenue assez routinière et où, en plus, les gens qui font l'évaluation de la politique de la ville sont souvent isolés dans leur structure. Alors, ce n'est peut-être pas le cas pour vous, mais peut-être que si vous êtes autour de la table, c'est que vous n'êtes pas forcément comme l'ensemble des chargés de la politique de la ville, qui souvent sont tout seuls, qui souvent sont en début de carrière, qui peuvent y croire très fort, mais n'ont pas les réseaux, les liens dans la structure pour faire, etc. Et puis, un autre élément auquel je crois très fort, c'est que l'obligation d'évaluer la politique de la ville, ça a été un peu le baiser de la mort à l'évaluation de la politique de la ville, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit tout s'évaluer, on rentre dans une routine, il faut le faire au dernier moment, on le fait même si ça ne sert à rien ou si on pense que ça ne sert à rien. Et dans beaucoup de collectivités, dans beaucoup de territoires, il y a eu un gros effet adverse avec des évaluations faites au dernier moment, vous avez quelques semaines, un budget ridicule, et c'est étonnant, on n'a rien appris dans cette évaluation. Je ne refais pas le match, je vous propose ici trois propositions qu'effectivement, j'ai présentées un peu plus longuement à un cadre de profession banlieue. Proposition qui renvoie essentiellement à l'idée que si c'est un espace dans lequel il y a du désintérêt, c'est un espace plutôt fertile. Quand vous avez une friche, il y a des trucs qui poussent. Je ne sais pas si Karine vous a parlé des terries à Los Angoels et des petits arbustes qui montent sur des montagnes de résidus de l'industrie du charbon. Mais pour moi, c'est un petit peu la même idée, puisque ça n'intéresse pas grand monde. Puisque, Ono ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on fait un rapport sur les contrats de ville, on ne fait même pas l'effort de synthétiser ce qu'il y a dans l'ensemble des évaluations qui a été faite pour en tirer de la connaissance, on est un peu caché. Du coup, on peut faire des choses. Et quitte à être dans cette situation-là, on peut faire des choses utiles, intéressantes, qui n'ont rien à voir avec les ordonnances existantes, avec ce qu'on est censé faire. Mais voilà, si ça n'intéresse personne, faisons des choses intéressantes. J'en rajoute exprès, mais il n'empêche que c'est un peu ça. Première possibilité, c'est évaluer, ne plus évaluer au regard des objectifs. Peut-être une bonne fin pour toutes. Vous en avez peut-être déjà parlé avec Karine. Les objectifs, c'est des catégories de management. C'est super important, c'est ce qui permet d'avancer. Mais on n'évalue pas au regard des objectifs. On évalue au regard de ce qui compte pour les gens à un moment donné, sur un territoire. Et ce qui compte, c'est rarement les objectifs du contrat de ville. Si vous allez voir les gens d'un territoire, vous leur demandez quel est l'objectif du contrat de ville qui vous semble le plus important pour vous. Déjà, il ne sait pas ce que c'est qu'un contrat de ville. Si c'est une personne normale, il ne sait pas forcément ce que c'est qu'un objectif. Et évidemment, il ne connaît pas les objectifs du contrat de ville. Donc, est-ce que plutôt, on pourrait évaluer au regard de ce qui compte vraiment, ce qui compte vraiment pour les gens, s'éloigner des contrats de ville qui sont des outils de coordination, d'organisation de l'action, etc. pour évaluer peut-être tout ce qui se passe dans les territoires concernés, que ce soit le contrat de ville, que ce soit le reste. C'est toujours très étonnant qu'on parle de droit commun. En fait, ce sont des politiques publiques, ça s'appelle. Et c'est peut-être ça que l'on peut évaluer. Et l'exemple que je voulais vous donner ici, que vous connaissez peut-être, c'est les évaluations au regard du bien-être qui ont été faites à Grenoble. Alors, on parle d'un travail un peu de long terme, on parle d'un travail de 10 à 15 ans, peut-être, qui aboutit aujourd'hui. Mais à Grenoble, dans les années 2000, les professionnels de la politique de la ville ont trouvé que ce n'était pas normal que pour regarder les territoires de la politique de la ville, on utilise en permanence des indicateurs stigmatisants. C'est-à-dire qu'on dise, si je veux regarder la politique de la ville, je vais regarder le taux de chômage, le taux d'activité, le taux de jeûne, comme si le fait d'être jeune, c'était un élément problématique sur le territoire. Et puis qu'on ne regarde peut-être pas ce qui était intéressant dans ces territoires, qui pouvait aller bien dans ces territoires, les ressources qui n'étaient peut-être pas monétaires, mais non monétaires, qui existaient sur les territoires. Alors, la solidarité, ça ne se compte pas, en tout cas, ce n'est pas facile à compter, mais ça existe. Donc, peut-être qu'il y avait un taux important de gens qui étaient sous le seuil de pauvreté, mais peut-être aussi que quand on est une grosse population en dessous du seuil de pauvreté, on peut compter sur des solidarités familiales, des solidarités de voisinage, etc., qui permettent de faire plein de choses. Ça, c'est leur point de départ. Et au fur et à mesure, ça s'est cristallisé autour d'une idée de dire, si on regarde les territoires urbains, territoires politiques de la ville, mais les territoires urbains en général, peut-être que ce qui doit nous intéresser, c'est quel est le bien-être des populations. Est-ce qu'elles se sentent bien, tout simplement ? Est-ce que ça va pour elles ? Et de se dire, le taux de pauvreté, ce n'est probablement pas un bon indicateur pour savoir si les gens vont bien ou pas bien sur un territoire. Je ne dis pas que quand on vit pauvre, on vit heureux, et qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, mais en tout cas, des indicateurs en tant que tel, monétaires de ce type-là, c'est insuffisant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est un travail qui a duré plusieurs années, dans lequel ils ont essayé de définir ce qui comptait pour les gens. Ils ont fait des enquêtes exploratoires, ils ont fait des débats avec des experts, avec des acteurs de la société civile, avec des adultes, etc. Puis, il s'est arrivé à un référentiel qui s'appelle IBEST. C'est un horrible acronyme que Karine va vous mettre dans le chat, mais qui renvoie à huit dimensions d'un bien-être soutenable. L'idée d'un bien-être soutenable, c'est que vous voyez, vous avez le travail, l'emploi, des biens de subsistance, des temps et des rythmes de vie, etc. Mais que finalement, pour que ça, ça soit soutenable, personne ne peut tout avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas une bonne chose si vous avez beaucoup de biens de subsistance, c'est-à-dire si vous avez un très, très gros salaire. Parce que probablement, ça veut dire que derrière, il y a des gens qui n'ont pas forcément des très, très gros salaires. C'est bien d'avoir du temps, mais si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ce n'est peut-être pas bon signe. Et inversement, c'est bien d'être occupé, mais si vous n'avez plus de temps, ce n'est pas bon signe, etc. C'est bien d'avoir accès à l'environnement, mais si vous êtes tout seul au milieu d'une forêt, c'est problématique parce que ça veut dire que les autres n'y ont pas accès, etc. Donc, ils sont allés chercher tous ces éléments-là et ils ont fait des grandes enquêtes qui ont permis de rendre compte de ce que c'était que le bien-être des grenoblois à l'échelle de la métropole. Dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, mais si on évalue des actions qui se passent dans la politique de la ville, plutôt que d'essayer de les évaluer au regard de leurs objectifs, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander, est-ce que ça a amélioré le bien-être des habitants ? Et notamment, il y a eu plusieurs expériences, mais la dernière, c'est sur la rénovation thermique des logements avec l'ANRU, où l'ANRU voulait imposer un indicateur unique pour voir les effets de la rénovation thermique qui était le reste à vivre. Ils ont dit, mais ça n'a pas de sens. Le reste à vivre, il dépend de plein d'autres facteurs, ça demande des données extrêmement importantes, ce n'est pas clair, etc. Par contre, rénover des logements, ça peut avoir des conséquences énormes sur le bien-être des gens. Alors, ce qu'ils ont fait, après un assez long bras de fer avec l'ANRU, c'est de dire, on va travailler avec une cohorte qu'on va suivre pendant 10 ans. C'est une petite cohorte, ce n'est pas les gros trucs de recherche qu'on aurait au niveau de l'État central, c'est 80 ménages qui ont été recrutés. C'est fait avec l'agence d'Urba, parce qu'il faut s'assurer que ça soit fait sur 10 ans, puis les équipes au sein de la métropole grenobloise, peut-être que dans 10 ans, elles ne seront pas là, mais l'agence d'Urba sera toujours là, normalement. Donc, on s'assure que ça va être fait. Et puis, on va aller collecter de l'information sur le bien-être des gens et voir comment est-ce que les travaux de rénovation thermique, ça peut changer ce bien-être. Voilà, donc ça, c'est une chose que l'on peut faire un petit peu sur le long terme où on va aller chercher de l'info, non pas sur des objectifs très précis ou même sur la rénovation thermique, mais sur le bien-être. Et en demandant des questions sur le bien-être, on va dire, est-ce que la rénovation thermique peut changer des choses là-dessus ? Le premier enseignement, ça a été, parce que là, il y a eu la première cohorte qui a été interrogée, etc. Le premier enseignement, ça a été que les gens, la rénovation thermique et la politique de la vie, ils s'en fichent, mais que par contre, leur bien-être, c'est important pour eux. Le deuxième enseignement, ça a été la défiance des habitants envers la collectivité, envers les autorités, et notamment beaucoup de mal à croire que ça puisse être fait, que la rénovation thermique, ça puisse être fait pour les habitants. Mais vraiment une croyance très forte en un agenda caché, de les expulser, de leur faire payer plus cher, etc. Et un troisième enseignement, c'est comment est-ce qu'effectivement, cette rénovation thermique peut affecter le bien-être des gens de façon beaucoup plus large que ce qui était pensé. Par exemple, des gens qui expliquent qu'ils n'invitent jamais personne chez eux parce que l'hiver, parce qu'il fait trop froid, et que c'est la honte d'inviter des gens quand il fait trop froid, et que du coup, c'est difficile d'avoir une vie sociale parce qu'on ne va pas chez les gens parce qu'on ne peut pas relancer l'invitation, etc. Donc, des enseignements qui partent de l'idée que ce qu'on va évaluer, c'est d'abord cette évolution du bien-être, et donc un changement de focale qui amène une autre vision. Deuxième exemple, plus court cette fois-ci. Pour être un petit peu plus court sur les deux derniers, excuse-moi. C'est compliqué d'expliquer. Je sais, mais IDES, c'était bien. Merci. Deuxième exemple, plus court. J'ai dit tout à l'heure, l'évaluation de la politique de la ville, c'est un bastion des démarches collaboratives. Et par contre, ce n'est pas un bastion des démarches participatives. Je fais une distinction assez majeure entre les deux. C'est une chose de mettre beaucoup de gens autour de la table. C'est une autre chose de donner le pouvoir aux habitants lorsqu'on fait une évaluation. Et quand je dis donner le pouvoir, c'est donner le pouvoir. Si ces évaluations n'intéressent pas grand monde, pour répondre à ce que disait Renaud tout à l'heure, eh bien d'accord, super. Donc, ça ne gênera personne qu'on demande peut-être à un groupe d'habitants sur le territoire de monter leurs propres critères d'évaluation, d'aller collecter leurs propres informations et de faire leurs propres jugements sur la politique de la ville telle qu'elle est menée. Il y a un peu une frontière, un mur de verre dans les évaluations participatives. C'est qu'on est d'accord pour faire parler les habitants, mais généralement sur des questions qu'on leur a posées précédemment, ou alors en leur posant des questions qui n'ont pas trop d'importance. Mais si vous demandez à un collectif de parents d'un territoire de faire leur propre évaluation, que vous leur demandez c'est quoi les critères au regard desquels vous allez juger les politiques publiques qui sont menées sur notre territoire, comment est-ce que vous allez collecter de l'information et qu'est-ce que vous en tirez à la fin ? Potentiellement, il y a une évaluation qui va être un petit peu différente de ce que l'on voit d'habitude. Elle ne traitera pas tous les objectifs de la politique de la ville, ce n'est peut-être pas grave. Faites une fausse évaluation à côté pour l'État. Mais en tout cas, là, on peut avoir quelque chose de radical dans lequel on va dire aux habitants « Ok, vous voulez avoir la parole, vous pouvez l'avoir totalement ». Qu'est-ce que les habitants disent quand ils sont en situation d'évaluation ? Et quand je dis ça, c'est que je ne pense pas forcément qu'ils vont sortir un brûlot, parce que ce que l'on voit dans les démarches de participation, lorsqu'on forme les gens, lorsqu'on les amène à délibérer entre eux sur un sujet comme celui-là, ils sont capables d'apporter des jugements nuancés, ils sont capables aussi de pointer des problèmes. Et ce qui est certain, c'est que si ce sont leurs perspectives qui sont mises en avant et pas forcément les perspectives de la collectivité locale qui pensent finalement qu'elles connaissent ce qu'est l'intérêt général ou des associations ou des habitants professionnels qui, depuis des années, disent qu'il faut les écouter, etc., on peut avoir quelque chose d'assez différent. Attention, c'est se mettre en danger. Ce n'est peut-être pas la première chose qu'on fait lorsqu'on n'a jamais fait de participation. Et c'est aussi potentiellement beaucoup plus intéressant que ce que l'on fait au quotidien. Ça demande aussi à changer de posture et peut-être aller vers un rôle de parrain ou de sponsor plutôt que d'un rôle de commanditaire. C'est beaucoup plus difficile de vous piller des habitants par rapport à vous piller des consultants. Dernière diapo et possibilité qui est toujours liée à cette question des critères. Je l'ai dit, l'ADN de l'évaluation de la politique de la ville, c'est la justice sociale et c'était un combat pour les quartiers. Ça, ce n'est pas rien. Ça reste quelque chose qui est essentiellement important. Et il est possible de porter des évaluations de combat qui sont des évaluations qui vont porter des critères radicalement différents de ceux qui font l'actualité, y compris s'éloigner peut-être de questions d'efficacité ou d'impact. Je ne suis pas contre l'évaluation d'impact, on fait beaucoup d'évaluation d'impact. Mais peut-être de se dire, si par exemple, je regarde cette politique de la ville en termes de diversité, d'équité, d'inclusion, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que j'aboutis à la même chose ? Alors, ça peut être des évaluations au regard du genre. J'ai entendu ça tout à l'heure. Mais le genre ou les évaluations féministes, je ne sais pas si Karine vous a parlé de ça, c'est un pied dans la porte pour parler d'inégalités multiples. Et accepter du coup d'aller voir l'ensemble de ces inégalités, même si un premier pas, ça peut être l'évaluation au regard du genre, c'est particulièrement intéressant. C'est quoi une évaluation qui regarde les conséquences pour les enfants ? On parle de droit commun, je vous ai entendu parler de droit commun. De toute façon, si on est avec des professionnels de la politique de la ville, on parle de droit commun au bout de quelques minutes. On est en train de faire quoi pour les enfants du territoire ? Et c'est encore plus intéressant si on dit que cette évaluation, elle ne va pas se concentrer sur les quartiers en politique de la ville et qu'elle va concerner tout le territoire de la commune ou tout le territoire de l'agglomération. C'est quoi les inégalités fondamentales qu'on fait porter sur des enfants qui vivent et grandissent dans des politiques de la ville ? Mais aussi, c'est quoi potentiellement les chances qu'ont ces enfants sur ces territoires ? Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Qu'est-ce qu'ils apportent ? Ça, ce sont des choses qui peuvent être faites. Autre logique d'évaluation de combat, c'est de susciter des évaluations militantes. Alors ça, c'est notre collègue Marc Tevini qui porte cette idée-là. C'est l'idée que peut-être qu'il n'y a pas que des évaluations qui sont portées par les collectivités. Il peut y avoir aussi des évaluations qui sont portées par des associations ou des collectifs d'une façon ou d'une autre et qui vont apporter aussi leurs propres perspectives. Est-ce qu'on peut avoir des évaluations qui sont, je ne sais pas, des associations de la Fondation Abbé Pierre ? Ou c'est la Fondation Abbé Pierre qui est pilote, c'est la Fondation Abbé Pierre qui porte ces critères, et ensuite, c'est la Fondation Abbé Pierre qui va porter cette évaluation dans le débat public. Eux ou une autre, mais ou des associations locales, etc. Mais autour de l'idée que si on veut avoir des débats autour des évaluations, il faut peut-être arrêter d'avoir une seule évaluation. Il faut peut-être en avoir plusieurs sur le même sujet, sur le même territoire, mais qui sont portées par des regards différents, qui vont porter des logiques différentes et organiser un débat là-dessus. Voilà, je m'arrête là parce que je sais que j'ai déjà été trop long. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que, alors je sais qu'on a dépassé, je suis désolée, j'ai mal géré mon timing. Est-ce que ça vous inspire des questions, des commentaires ? Là, c'est bon, on a cassé toutes les barrières de la circulaire sur cette dernière séquence. Frédéric, tu veux peut-être dire un mot de conclusion de cette séquence et de ce long cycle qui nous a rassemblés depuis janvier, qui nous rassemble depuis janvier ? Oui, après, sauf s'il y a vraiment des échanges, etc. C'est vrai qu'on a un petit peu dépassé, donc vraiment, excusez-nous, mais s'il y a besoin d'échanger, c'est tout à fait possible. Je vous laisse le dire. Sinon, effectivement, je vais conclure. Moi, j'avais juste une petite question. En tout cas, je ne sais pas si vous avez la même question, mais ça me suscite ça. Et je pense à Clarisse aussi, à Rennes. C'est parfois, mais c'est Thomas, vous avez dit aussi sur les choix qui sont faits en début d'évaluation et comment, en fait, on les tient tout au long de la démarche. Nous, on a été un peu confrontés à ça. Voilà, c'est plus une anecdote presque personnelle, enfin, pas personnelle, mais je veux dire, on a fait des choix pour cette évaluation, de les anglais sur trois thèmes, de faire en sorte qu'elles soient plus participatives, que les résultats, c'est intéressant, mais en tout cas, c'est aussi la démarche pour mobiliser pour après. C'est vrai, vous avez fait le choix de l'espace unique. Et tout d'un coup, quand on a les premiers résultats, on réouvre la boîte de plan d'or et tout d'un coup, nos élus nous disent, mais moi, j'aimerais des résultats sur ça et sur ça et sur ça. Et tu dis, mais en fait, déjà, on a les moyens qu'on a et puis on a fait des choix. Et comment, en fait, je ne trouve pas ça. Et puis, ça s'est régulé très, très vite, en fait. Enfin, ça s'est régulé très vite. Mais je trouve que ça pose ces questions-là aussi. Parce que là, on est à une échelle technique, quoi. Mais je ne sais pas si ça vous inspire des choses. Mais comment, tout d'un coup, à la fois, on veut se positionner vis-à-vis l'ELTA, on veut quelque chose, on veut quelque chose. Enfin, on a tellement de, dans ce moment, on a tellement d'ambition, en tout cas, on veut se positionner au niveau national, on veut faire quelque chose qui soit porteur pour le territoire et qui parle au territoire. Et du coup, à un moment donné, on aimerait vachement plus de données quand même. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez été confrontés à ça. Oui. Moi, je ne sais pas si je réponds pour quand même complètement, complètement sur ce qu'on fait, je veux dire, les indicateurs. À chaque séance de validation, il y en avait des nouveaux qui apparaissaient. Alors, il fallait plutôt réduire, en fait, la typique. Et puis, pareil, pour le sujet de l'évaluation, il y a eu des débats, parce qu'il y en avait plusieurs en lice et il ne fallait en garder qu'un. Alors que ça, il y a que je me disais, c'est un autre sujet, d'autres sujets. Vraiment, à chaque fois qu'il y a des choix à faire, c'est très, très dur. Mais effectivement, il faut réussir à l'élection. En tout cas, moi, j'ai adoré la dernière partie, la désévaluation de combat. Je me sens prête pour les prochaines semaines. Peut-être si je peux me permettre là-dessus, c'est à partir du moment où on accepte que l'évaluation est politique, on peut faire plein de choses avec les élus, mais parfois, ça leur fait peur à partir du moment où on leur dit que c'est politique. Et où justement, du coup, on va dire, OK, on prend parti, on fait un jugement, on fait un machin, etc. Il y a une chose qui peut être faite aussi, c'est de mettre ces élus en situation d'être des évaluateurs ou en tout cas d'organiser un processus évaluatif, etc., comme font les députés quand vous avez les commissions, même les évaluations qui sont faites. Et ce qu'on constate là, dans un certain nombre de collectivités, qui ont changé d'exécutif aux dernières élections et qui, on va dire, sont très investis sur leurs nouvelles valeurs, je pense, peut-être de Grenoble, à Poitiers, à Lyon notamment, etc. C'est aussi des élus qui pointent très fortement des finalités, etc. Et donc, il y a un enjeu, quelque part, à leur dire, OK, est-ce que vous pouvez ne pas juste recevoir une évaluation, mais en fait, organiser cette évaluation ? Vous dites, c'est important qu'on arrive à ceci, à cela, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans, un peu sur le modèle des commissions parlementaires, pour les mettre en situation de fait. Et de nouveau, ce n'est pas grave, ça peut être une évaluation parmi d'autres, ce n'est pas forcément l'évaluation comme on la faisait avant. Par contre, quand on veut embarquer quelqu'un, l'amener à vraiment collecter des données, à voir en tant que tel, etc., à mon avis, il y a un coup à jouer.